Musique Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le Gaming News, votre format d'actualité des jeux vidéo du lundi au vendredi à 7h du matin Et même si vous avez pas de notifs, il est là, comme ça au moins on est clair là-dessus Bref, on va pas faire une intro de 15km, sommaire ! Autour de moi, immédiatement, on parlera dans un premier temps de la PlayStation 5 Avec, eh bien, Grand Tourismo reporté, le PSVR 2 officialisé, Day is Gone qui arrive sur PC Mais également, eh bien, le Play at Home qui reprend du service Dans un deuxième temps, on parlera de Tony Hawk qui pourrait arriver sur Nintendo Switch Ça a été teasé directement sur Twitter Et dans un troisième temps, des nouvelles informations sur la Nintendo Switch Pro Bref, un gros Gaming News, un bon gros Gaming News des familles Et on commence du côté, eh bien, tout simplement de la PlayStation 5 Alors comme vous le savez, le Covid a eu des impacts énormes sur la production des PlayStation 5 Sur toutes les lignes de montage et également sur le développement des jeux Et c'est notamment Jim Ryan qui en parle dans une interview de GQ Et qui explique justement, eh bien, qu'à cause de tout cela, Grand Tourismo sera reporté à 2022 Et oui, c'est malheureusement la mauvaise nouvelle du jour Grand Tourismo 7 que l'on attendait beaucoup Avec notamment tout la retour à zéro, en fait, un petit peu de la licence Retour sur ce qu'il y avait énormément plu dans Grand Tourismo 2 et Grand Tourismo 3 Les meilleurs pour moi Eh bien, ça va être reporté à 2022 Mais, dans le même temps, on a pas mal de nouvelles informations Avec notamment le PlayStation VR 2 Enfin annoncé officiellement Petit trailer fan-made par VR4Player Toujours, bien évidemment, avec le lien dans la description C'est d'ailleurs annoncé directement, eh bien, par Alors, attendez, comment il s'appelle ? Parce que je voulais retenir ce de son nom Je voulais faire très professionnel Je n'arrive pas à retenir son nom Hideaki Nichino Qui, sur un poste du PlayStation Blog officiel A justement, eh bien, annoncé cela On va regarder d'un peu plus près ce qu'il nous dit Il nous explique justement, eh bien, que le PlayStation VR va passer à la nouvelle génération C'est-à-dire, eh bien, pouvoir apporter et utiliser le Wi-Fi 6 Qu'il va utiliser un nouveau système de contrôleurs Qui bénéficieront, eh bien, des améliorations qu'on a eues notamment sur la DualSense Alors, pas le joystick drift, hein, bien évidemment On parle notamment des améliorations, donc peut-être, eh bien, tout ce qui est gâchette adaptative Mais également vibrations localisées Il explique justement qu'il est heureux d'annoncer que le système de nouvelle génération arrivera sur PlayStation 5 Offrant une expérience, je cite, de divertissement ultime Avec des sauts spectaculaires en termes de performance et d'interactivité Les joueurs ressentiront un sentiment de présence encore plus grand Et seront encore plus immergés dans leur monde de jeu une fois qu'ils auront mis le nouveau casque Donc oui, c'est un nouveau casque Oui, il y a un nouveau contrôleur Donc oui, c'est totalement nouveau pour la PlayStation 5 Par contre, on n'a pas de date d'arrivée Pour ça, l'une des plus grosses innovations pour eux, c'est bien évidemment le nouveau contrôleur VR La chose intéressante également, c'est que le câble, le câble, enfin le câble, le PlayStation VR 2 Ne sera plus relié comme le premier avec 15 fils qui partent dans tous les sens Mais avec un câble Alors, il y avait justement cette rumeur autour du fait qu'on aurait un PlayStation VR avec un câble Et un PlayStation VR sans câble Ce qui serait à mon sens quand même la meilleure chose de le faire sans câble Ce qu'on sait par rapport à ça pour l'instant, c'est que c'est toujours en développement C'est d'ailleurs expliqué dans le billet du blog dont vous aurez le lien dans la description C'est toujours en développement Et il y a vraiment une lettre de remerciement également pour tous les joueurs qui ont pu avoir ce PlayStation VR Mais ce n'est pas tout et c'est quasiment un PlayStation Direct qu'on a eu hier Avec toutes ces informations qui sont tombées d'un coup On a eu notamment des informations concernant ce qui s'appelle le Play at Home Le Play at Home, ça permet tout simplement de bénéficier de pas mal de jeux du côté de chez PlayStation Mais directement chez vous, c'est le gros 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 retour Alors si je peux réussir à le caler dans un des encadrés, ça serait bien Voilà, si j'arrive à le mettre, voilà Le Play at Home revient pour 4 mois Et va avoir des nouvelles offres de jeux de divertissement pour le joueur Ça commencera le 1er mars Et ils écrivent justement que durant les 12 derniers mois Et bien ça n'a pas été facile pour tout un chacun Que ce soit les confinements, tout ce qui s'est passé Mais également pour les développements Et en ces temps historiques, l'équipe de PlayStation a voulu remercier la commu en donnant quelque chose en retour En avril, ils ont lancé l'initiative Play at Home En offrant gratuitement Uncharted The Nathan Drake Collection Donc avec tous les Uncharted mais également Journey Et bien cette fois-ci, ils ont décidé d'aller plus loin Puisqu'à partir du 1er mars 2021 Ils offriront Ratchet & Clank PS4 Téléchargeable gratuitement pour une durée limitée sur le PlayStation Store Mais également à partir du 25 mars prochain Les Funimation, donc c'est le joint venture entre Sony Picture Entertainment et Aniplex of Japan Vont proposer un accès étendu pour tous les abonnés à Funimation ou Wakanim Dans les pays où ils sont disponibles Donc pour permettre de regarder des animés C'est énorme pour ça Et bien sûr, ce n'est pas tout puisque dans la même interview Jim Ryan, et là on est sur une espèce de gigantesque annonce de ouf Annonce que justement, plein de jeux PlayStation vont débarquer sur PC Comme Days Gone à partir de l'été 2021 Encore une fois, c'est comme l'arrivée de Uncharted De Horizon Zero Dawn, premier du nom C'est clairement pour dire aux joueurs Regardez les exclusivités qu'on a chez PlayStation Ça ne vous donne pas envie de vous prendre une petite console pour jouer à la suite Qui va débarquer très certainement sur PlayStation 5 Enfin, en tout cas quand il y aura des stocks Bien évidemment de PlayStation 5 Très bonne nouvelle du coup pour les joueurs PC Days Gone qui débarquent Peut-être en écran ultra-wide Ça serait absolument incroyable Et très honnêtement, je suis très content quand même pour le public PC Pour le public des PCistes que ce genre de jeu débarque Parce que c'est fou Et c'est beaucoup trop cool Donc voilà pour la première news Qui était un ensemble de gigantesques news Concernant tout ça Et je trouvais que c'était vraiment cool Donc si vous aimez l'univers PlayStation Pensez à vous abonner à la chaîne Voilà, parce qu'il y a toujours plein de choses Bref, deuxième sujet du gaming news On part du côté de Tony Hawk Vous le savez, il y a eu Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 Remastered Qui était sorti, eh bien tout simplement Sur 1 plus 2, pardon Qui était sorti sur PlayStation 4, sur Xbox, etc Mais c'était pas dispo pour l'instant sur Nintendo Switch Même s'il y avait eu des lignes de code qui avaient été trouvées Du côté de Nintendo Switch Et puis du coup Tony Hawk qui tweet Qui tweet durant la soirée Et qui dit Eh, je viens d'entendre que Crash Bandicoot 4 va débarquer sur une nouvelle plateforme Je suis un peu jaloux quand même Dis donc Crash Bandicoot Vous pourriez pas m'arranger un petit truc avec mon jeu Tony Hawk Pro Skater Game Et là du coup Il y a effectivement Crash Bandicoot qui répond Mais également Nintendo of America qui répond En disant Bon, bah on va peut-être essayer de faire quelque chose pour que ça arrive Et Activision qui est derrière du coup le remake, remastered du jeu Qui met des petits yeux en mode Et ouais Et en général quand t'as tout ça qui se tweet Et que t'as tout ça qui est en train de se faire Quasiment sûr que ça va débarquer sur Nintendo Switch Mais je trouvais que la façon de le teaser La façon de l'annoncer était très sympathique Et surtout loin des espèces de gigantesques annonces Qu'on voit sur tous les sites, etc Là je trouve que ça vienne de Tony Hawk Qui tease ça avec des réponses justement de tous les éditeurs Et tout ça en dessous Je trouvais ça vraiment chouette Et très honnêtement Oui, j'aimerais bien qu'il débarque sur Nintendo Switch Parce que honnêtement Soyons francs, pouvoir embarquer D'ailleurs le Tony Hawk 1 plus 2 qui est vraiment cool Pouvoir l'embarquer partout sur sa console de Nintendo Ça serait absolument fabuleux Et même encore mieux que ça Je mets ça à la fin de la news Ça y est, je viens de recevoir du coup Le communiqué de presse officiel Qui officialise la news Que je viens de tourner juste avant Sur Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 Sur Nintendo Switch en 2021 C'est donc un communiqué de presse Envoyé directement dans ma boîte mail Par, eh bien, Activision Le voilà En 2021 Eh bien ça va débarquer sur Nintendo Switch Mais c'est génial Je fais une news En disant que ça va débarquer Parce que Tony Hawk en parle Voilà, je reçois un communiqué de presse Dès que mon Game News est fini de tourner Je trouve ça absolument génial Bref, allez, je vous laisse avec le reste du Game News Je trouve ça absolument fou Bref, vous me direz si vous l'attendez ou pas Dans les commentaires de ce Game News Et puis pour terminer Eh bien nous allons repartir sur la Nintendo Switch Pro Alors qu'est-ce qui se passe du côté de la Switch Pro ? Eh bien on a de nouvelles informations Là-dessus, alors c'est à la fois des rumeurs A la fois des infos Il y a plusieurs choses Déjà dans un premier temps Un insider très connu A précisé qu'il avait bon espoir Qu'elle soit annoncée en 2021 Mais que pour l'instant Bien sûr, il faut que ça continue à vendre Du côté de, justement De la Switch Pas Dragon Quest Monster Hunter Qui sort en mars Donc avant fin mars Il n'y aura absolument rien De toute façon l'année fiscale se termine le 31 mars Donc avant la fin d'année fiscale 2020-2021 Il n'y aura rien Après la fin d'année fiscale 2020-2021 La Nintendo aura les portes grandes ouvertes Annoncées des Zelda Annoncées une Switch Pro Annoncées la fameuse Switch Edition Zelda Dont je vous ai parlé Et dont quelqu'un m'a parlé il n'y a pas si longtemps Donc ça laisse vraiment beaucoup de place Et donc encore une fois Certains insiders Alors encore une fois On le prend On le garde sous le coude Ça ne veut pas dire que c'est des vraies infos là-dessus Mais on les garde sous le coude Explique que ça devrait être annoncé en 2021 Mais de toute façon Ils nous font le coup tout le temps Donc on le garde de ça Mais l'information qui se rajoute En fait à ce qu'on connaissait À ce qu'on connaissait De la Nintendo Switch Pro Alors on va dire Pro, 4K Ou Super Nintendo Switch Vous l'appelez comme vous voulez Et bien c'est qu'effectivement Donc ça ne serait pas une toute nouvelle console Ça serait une révision hardware Comme on en a déjà beaucoup parlé Qui effectivement ferait de la 4K Via le dock Serait en Full HD 1080p En portable Là où effectivement À l'heure actuelle Et bien on était sur du 720p Mais surtout Et bien bénéficierait Et bien du Nvidia DLSS Qui est le Deep Learning Par Deep Learning Par Attendez Deep Learning Ah zut je l'avais Par Super Sampling Je crois que c'est ça Deep Learning Super Sampling Le DLSS Ouais c'est tout un vocabulaire Qui permet Et bien tout simplement De retravailler De retravailler Toutes les lumières De retravailler les textures Pour pouvoir et bien apporter Une meilleure qualité Sur peut-être Et bien des configurations Qui sont moins puissantes Et effectivement Associer une nouvelle Nintendo Switch Avec un meilleur écran Avec donc une meilleure batterie Avec de la 4K Via le dock Et surtout le support Du DLSS Nvidia C'est énorme On ne serait pas sur une Nouvelle Switch Mais une Switch Largement améliorée Qui permettrait bien de simplement D'avoir des meilleurs graphismes D'avoir des meilleures performances Et surtout D'avoir quelque chose De beaucoup plus joli Encore une fois Parce que c'est la question Qui revient à chaque fois Qu'on parle de la Switch Pro Oui Tous les jeux Qu'il y a actuellement Seront jouables Sur la Switch Pro Tous les jeux Que vous achèterez Sur la Switch Pro Seront jouables Sur la Switch actuelle Puisque Nintendo A expliqué Que pour eux Les recherches Autour d'un nouveau hardware Devaient correspondre Au hardware De la Nintendo Switch Que possèdent plus de 80 millions De personnes Dans le monde A l'heure actuelle Il n'est donc absolument Pas question Pour Nintendo De réfuter Et de balancer à la poubelle Tout le public actuel Au risque effectivement D'un gigantesque bad buzz Donc oui La Nintendo Switch Pro Elle continue à faire Son petit bonhomme de chemin Dans les esprits Avec notamment Et bien l'ajout D'un support Nvidia DLSS Qui pourrait Effectivement Apporter une grande fluidité Et surtout De belles choses Sur la prochaine Nintendo Switch De Nintendo Dites moi Ce que vous en pensez Parce que j'ai hâte D'avoir vos retours Bref Voilà la fin du gaming news Qui j'espère vous plaît Alors effectivement Il y a certaines news Par exemple PlayStation Que j'aurais pu traiter hier soir Vous faire une vidéo Hier soir là dessus Je me suis dit Non On a un format De gaming news Qui est tous les matins A 7h Et moi je vous l'assure Vous pouvez effectivement Ne pas aller vagabonder Toute la journée Sur les sites Si vous voulez Mais simplement Attendre le matin A 7h Pour avoir votre format Qui sort à une heure Précise Qui sort à des jours Précis Du lundi Au vendredi C'est votre rendez-vous Café Ou goûter Ou déjeuner Bref Les actualités Elles se vivent ici Ne vous inquiétez pas Je suis là pour ça Bref Je vous fais des gigantesques bisous Je suis encore en train de réfléchir Où est-ce qu'on va partir cette semaine Pour le gaming news de lundi prochain On va se faire un beau cadre Mais quoi qu'il en soit Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très vite Sur la chaîne ou pas C'est toujours encore à vous Et à votre écran De décider C'était EMB Encore une fois Pour un nouveau jour de la semaine Et de toute façon On se voit demain à 7h Salut salut